Mesdames, Messieurs, chères Montrougiennes et chers Montrougiens, En ce mois de janvier, je vous adresse mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de sérénité pour l'année 2022. Bien sûr, j'ai une pensée toute particulière pour les familles victimes de la Covid, que je tiens à assurer de mon soutien et de celui des services municipaux. Nous sommes à votre écoute pour vous aider et vous accompagner. La municipalité continue à se mobiliser pour lutter contre la pandémie et ce sont désormais deux centres de vaccination qui sont ouverts dans notre ville, l'un au 103 rue Maurice-Arnoux, l'autre au 21 rue de Lavanne, au siège de la Croix-Rouge. Alors si ce n'est déjà fait, je vous invite à prendre rendez-vous pour vous faire vacciner ou bénéficier de la dose de rappel. Vous le savez, Montrouge n'est pas une commune de la métropole parisienne comme les autres. Avec ses 48 587 habitants exactement, il y règne un esprit de village, un esprit convivial et nous pouvons y faire la plupart de nos courses et de nos activités à pied. Tout cela aux portes de Paris et avec désormais trois stations de métro sur notre territoire depuis l'ouverture le 13 janvier de la station Barbara au sud de notre ville. Nous sommes tous attachés, je le sais, à cette qualité de vie, à cette intensité urbaine heureuse. Vous me l'avez dit et répété l'an passé, lors de nos rencontres et à travers les multiples consultations auxquelles vous avez participé et je vous en remercie. En 2022, notre ville va continuer de s'embellir, de se rénover et de s'animer pour le plus grand bien de nous tous. Vous souhaitez une ville plus verte et plus apaisée et vous avez raison. Au printemps, c'est le projet attendu du quartier Péry-Ginou-Gautier qui va démarrer à la frontière avec la porte d'Orléans, qui prévoit la plantation de près de 200 arbres, la rénovation des espaces commerciaux, l'aménagement de places et de promenades végétalisées et la création de nouvelles pistes cyclables. Au début de l'été, c'est le projet de transformation de la rue de Lavanne en une nouvelle artère arborée et apaisée qui sera engagée dans le quartier Est. Cet aménagement sera l'occasion de planter 80 nouveaux arbres et il donnera la part belle aux piétons et aux cyclistes, avec de nouveaux mobiliers et de nouveaux éclairages urbains. Au cœur du Vieux-Mont-Rouge, c'est le projet retenu pour l'extension et le renouvellement du Square Schumann qui sera dévoilé à l'automne, qui s'étendra demain sur plus de 5000 mètres carrés. Avec la démolition des vieux immeubles des 47 et 49 avenues de la République, le parc Schumann sera une véritable oasis de biodiversité ouverte à tous et il offrira une nouvelle perspective sur notre magnifique place du centre-ville qui réunit, comme vous le savez, la mairie, le Beffroi et l'église Saint-Jacques. Vous souhaitez une ville toujours bienveillante et solidaire, attentive à chacun. Alors en 2022, les locaux du club Jules Ferry, notre maison des seniors, feront l'objet de travaux de rénovation pour être agrandis et plus accessibles. Bien vieillir à Montrouge, c'est l'une de nos priorités et c'est déjà une réalité pour tous nos aînés. Depuis quelques jours, notre centre communal d'action sociale a ouvert un nouveau guichet logement pour mieux accompagner les demandeurs de logements sociaux. Et plusieurs programmes seront lancés en 2022, notamment grâce à Montrouge Habitat, qui contribueront à augmenter encore l'offre de logements à loyer modéré dans notre ville. Nos écoles et nos crèches continueront d'être rénovées pour permettre aux petits montrougiens de grandir dans les meilleures conditions. Cette année, ce sont le groupe scolaire Rabelais avec un nouvel espace de restauration et l'école Marcelin-Bertelot avec une nouvelle cour végétalisée qui feront l'objet des plus importants travaux. Enfin, le dispositif de participation citoyenne sera mis en place d'ici l'été pour renforcer la tranquillité publique, la vigilance et les solidarités de voisinage en partenariat avec les forces de police municipales et nationales. Vous souhaitez une ville qui favorise les déplacements à pied ou à vélo et vous n'allez pas être déçus. Avec l'ouverture de la nouvelle station Barbara, de la ligne 4 du métro, au sud de l'avenue Henri Ginoux, à la frontière avec Bagneux, c'est tout le quartier Ferry-Buffalo qui sera dynamisé. Un nouveau parvis et de nouveaux espaces publics seront aménagés d'ici l'été et se prolongeront via la rue de Verdun jusqu'au futur parc Boileau accessible depuis l'avenue de la République. Du côté des portes de Montrouge, c'est le nord de l'avenue de la République qui va se transformer dès le printemps prochain en une promenade urbaine arborée jusqu'aux limites de Paris, donnant là aussi la part belle aux piétons, aux cyclistes et aux commerces dans le prolongement des allées Jean Jaurès. Et c'est dans les semaines qui viennent que nous allons décider d'adopter notre nouveau plan de mobilité à l'échelle de Montrouge qui apaisera la circulation, réduira la vitesse automobile, fera passer de nombreuses rues à sens unique et multipliera les pistes cyclables. Vous souhaitez aussi une ville plus attractive et encore plus commerçante et nous allons y contribuer activement. Dans le Haut-Ménil, c'est un projet ambitieux de renouvellement urbain du secteur Marne-Brosolette qui sera présenté au second semestre de cette année 2022 pour offrir aux habitants de ce quartier un nouveau marché couvert, de nouveaux commerces, une nouvelle crèche, de nouveaux espaces verts dans le cadre d'un programme mixte de construction de logements et d'activités. Avenue Verdier, dans le prolongement de la plage Jean Jaurès en allant vers Malakoff, ce sont deux nouveaux commerces de bouche qui vont ouvrir dans les semaines qui viennent, une boucherie et une fromagerie pour le plus grand bonheur des rivains. Preuve, s'il en était, de l'attractivité de ce quartier. Et toujours plus à l'ouest, à la frontière de Malakoff, c'est le projet de réaménagement de l'îlot Brossolette qui sera dévoilé au premier semestre pour permettre de requalifier cette entrée de ville aujourd'hui dégradée grâce à la construction de nouveaux logements et commerces et à l'aménagement, là aussi, d'espaces publics de qualité. Vous souhaitez une ville encore plus conviviale et plus sportive et vous allez être comblés. Le toit du Beffroi va être aménagé pour accueillir cet été le premier rooftop de la ville. Et les événements qui vous sont chers seront renouvelés et enrichis pour le plaisir des petits comme des grands. Le Mont-Rouge Paris Guitar Festival au mois de mars, le Festival Inspiration Végétale en mai, le Festival du cinéma en plein air et la Fête des étoiles cet été, les Soleil Yannes à la rentrée de septembre, le Salon d'art contemporain de Mont-Rouge à l'automne et bien sûr la patinoire et art en fête à Noël. Côté sport, à la suite de la grande enquête à laquelle vous avez été nombreux à répondre, nous allons vous proposer un programme ambitieux de déploiement d'activités et d'équipements sportifs dans chacun des quartiers de notre ville pour répondre aux attentes et aux nouvelles pratiques de chacun. Vous souhaitez aussi une ville participative et nous allons continuer à vous écouter. Les projets choisis par les Mont-Rougiens à l'occasion de la troisième édition des budgets participatifs seront mis en œuvre sans tarder, tels que la Bricothèque, le Composteur Collectif, le Jeu d'échecs géants ou le deuxième Parc à Chien et bien d'autres projets encore. Les comités de quartier vont continuer de se réunir et de contribuer par leurs propositions à améliorer la vie quotidienne de chacun et je tiens à remercier chaleureusement les 150 Mont-Rougiennes et Mont-Rougiens qui s'y investissent avec bienveillance tout au long de l'année. Vous le voyez, Mont-Rouge va continuer de se transformer et de se mobiliser en 2022 pour offrir à chacun un cadre et une qualité de vie encore meilleure. Et dans nos écoles, dans nos crèches, dans nos équipements culturels, sportifs et administratifs, dans nos centres municipaux de santé et d'action sociale, dans nos services de la propreté, de la voirie, des espaces verts, à l'hôtel de police municipale, tous nos agents continueront de se mobiliser chaque jour pour vous rendre la vie plus agréable et plus facile et répondre à vos attentes. Alors en votre nom, je veux les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur dévouement et leur souhaiter à eux aussi une très belle et heureuse année 2022. Je regrette que nous n'ayons pu partager tous ensemble le dimanche 9 janvier notre traditionnelle galette des Rois sur la place Crespes. Je sais combien vous appréciez comme moi ce moment convivial et festif. Elle sera, cette année, remplacée par la distribution de tickets à gratter qui permettront à 500 d'entre vous de gagner une galette des Rois fabriquée par les boulangers de Mont-Rouge et qui sera à retirer le samedi 22 janvier au Beffrois. Je regrette aussi que nous ayons été contraints d'annuler pour la deuxième année consécutive le banquet annuel des seniors prévu en deux sessions les 22 et 23 janvier au Beffrois. À sa place, tous ceux d'entre vous qui s'étaient inscrits auront le choix entre la distribution d'un repas de fête le 29 janvier ou la remise d'une carte cadeau d'une valeur de 50 euros utilisable chez les commerçants montrougiens qui sont partenaires de l'opération. Malgré ces circonstances auxquelles nous devons faire face, restons optimistes et faisons ensemble de 2022 une année utile et fertile, riche de perspectives heureuses. Bonne année à toutes et à tous et vive Mont-Rouge ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada